L'intelligence artificielle maintenant, c'est l'avenir, c'est même plus que l'avenir, c'est le présent. On est en plein dedans, on voit les applications qui peuvent être utiles. La presse nous parlait ce matin de peut-être des applications qui pourraient permettre de prévenir les suicides dans le métro. Il y a donc du positif, mais il y a également du négatif des gens qui peuvent en profiter pour propager toutes sortes de fausses informations. Des géants de la technologie se sont mis ensemble hier lors d'un sommet en Slovénie. Ils ont présenté un projet d'une charte pour bâtir une intelligence artificielle plus éthique. Parmi ceux-là, il y a Microsoft et Mastercard, des groupes chinois et sud-coréens également. Jacques Sauvé est consultant en cybersécurité chez Trilogia. Bonjour. Bonjour. On a l'impression, pour prendre une image, qu'on a un cheval de course qui est parti, mais une fois qu'il est parti, on se décide d'essayer de lui mettre une bride un peu. Ce n'est pas évident d'essayer d'arrêter, ou en tout cas de définir les contours de l'intelligence artificielle et de ce qu'elle peut provoquer. Absolument. Comme on dit, la boîte de Pandore a été ouverte, c'est sorti, on ne pourra pas la remettre dans la boîte. Là, ce qui vient d'arriver, c'est que, comme vous l'avez dit, des géants de la technologie comme Microsoft, Salesforce, Telefonica en Espagne. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont démontré leur appui à un document qui avait été élaboré en 2021 par UNESCO. Ce sont des lignes directives. C'est juste un espoir qu'on va développer l'intelligence artificielle pour le bien de l'humanité, qu'on ne causera pas de mal avec ça. Évidemment, on sait qu'il y a du monde qui va l'utiliser pour le mal. Les cyberméchants, ça fait partie de leur description de tâche de faire du mal. Mais c'est ça. Il faut essayer d'encadrer l'utilisation de l'intelligence artificielle. Ce qui est particulier dans ce cas-ci, c'est que ce sont des compagnies privées qui ont pris le devant. En fait, le document d'UNESCO, il cible les juridictions des pays, des États, d'adopter des lois, des règlements qui vont être éthiques envers l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et on ne voit pas ça encore. D'ailleurs, on le sait, la technologie développe beaucoup plus rapidement que les politiciens sont capables de suivre. Donc là, on a des compagnies d'envergure quand même, des Microsoft de ce monde qui disent, on supporte ces idées-là que le développement, il faut faire attention au niveau du développement de l'intelligence artificielle. C'est un peu des vœux pieux parce que dans les faits, ça va être difficile à réaliser. Oui, oui, absolument. Honnêtement, on me pose souvent la question, on a souvent des histoires dans les médias de fraude, d'arnaque et tout ça. Puis qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on rapporte ça à la police? Mais je vous dis honnêtement, j'ai entendu des choses dont on voit dans les manchettes souvent, des féminicides. Puis on sait que la plupart du temps, le conjoint est connu de la police. Il y a eu des cas, il y a eu des appels avant. On n'est même pas capable de prévenir ça. Comment est-ce qu'on va gérer des choses comme l'intelligence artificielle? Je ne sais pas. Il y a aussi un élément qui manque énormément, c'est la confiance s'est effritée envers nos politiciens de gérer ces choses-là. Les mêmes politiciens qui nous ont donné la sac-clic et le système de paie chronique, on va vraiment les laisser légiférer l'utilisation de l'intelligence artificielle. C'est drôle que vous parliez de ça parce qu'hier au Québec, le Conseil de l'innovation a présenté quelque chose au gouvernement pour que le ministère de la cybersécurité et de la technologie numérique essaie d'encadrer ça un peu au Québec. Effectivement, on n'est plus ou moins optimistes. C'est ça. La communauté de cybersécurité en discutait sur les forums. Il y en a qui ne sont pas impressionnés. Je n'ai pas lu le document encore. Écoutez, c'est l'idée d'encadrer ça, de mettre des barraines de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Moi, ce que je dis au monde, c'est que si vous interagissez avec chat GPT, n'oubliez pas d'être poli des « merci » et des « s'il vous plaît ». Comme ça, quand les machines vont prendre le contrôle de l'humanité, ils vont se rappeler que vous avez été poli avec eux. Exact. Moi, je trouve que la pire difficulté avec l'intelligence artificielle, c'est ce qui va nous permettre de distinguer le vrai du faux. C'est tellement rendu poussé qu'on peut nous faire croire à peu près n'importe quoi de façon de plus en plus crédible. Absolument. On le voit, les « deep fakes », c'est le plus gros danger. On parlait de « deep fakes» vocal, un appel qu'on soit quelque chose comme ça. Ça sonne comme notre enfant qui est en vacances, qui subit un problème et qui nous demande de l'argent. Mais là, on voit des « deep fakes» vidéo maintenant. Il y a quelque chose qui circulait, je pense, juste la semaine dernière de Trudeau encore, qui disait quelque chose qui n'avait pas rapport. Ça fait qu'il faut faire très attention. C'est plate, je le dis tout le temps. On vit dans un air où il faut être paranoïaque à un certain niveau de l'information qui nous vient. Absolument. En tout cas, c'est un vaste chantier et très ambitieux qu'on entreprend. Très intéressant, par exemple. Ça fait des choses incroyables. Ça peut être un outil incroyable, mais il faut faire attention. C'est tout un défi, effectivement. M. Sauvé, merci beaucoup de nous en avoir parlé ce matin. Ça fait plaisir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada